bah bien bonjour bien le bonsoir aujourd'hui on se retrouve pour le test entre guillemets du samsung galaxy s 9 alors je vais pas vous le montrer en large en détail vous le connaissez déjà le téléphone voilà j'avais fait je crois un déballage de toute façon si vous cherchez quelque chose sur samsung playlist samsung vous aurez tout ce que j'ai fait que ce téléphone quoi photo vidéo déballage etc 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 je vais vous donner un peu mon ressenti sur ce téléphone vu que ça fait un petit moment quand même que j'utilise et puis les petits tests que j'ai fait alors c'est un téléphone que j'aime beaucoup alors la taille c'est bien et c'est pas bien alors c'est bien parce que oui c'est vrai qu'on a super bien en main il est compact il est petit par contre aujourd'hui je trouve que 5,8 pouces c'est un peu petit à mon goût j'ai pris l'habitude de très gros téléphone comme le xiaomi mi max 3 6,9 voilà rien à voir avec cette taille là mais bon voilà notre défaut comme vous savez moi je commence toujours par les défauts c'est la batterie or 3000 millions en paire quand vous aurez du mal à faire la journée surtout en 4g c'est pour ça que moi alors d'ailleurs je vous mettrai des liens dans la description ça vous intéresse vert trempé parce que j'ai trouvé des verts trempés qui fonctionne bien comme ceux de la même marque que j'avais pour le s8 qui fonctionne bien sur le s9 j'ai une toute petite poussière en dessous mais il fonctionne nickel il colle bien et tout machin il n'y a pas de problème et aussi j'ai racheté comme j'avais sur le s8 une coque batterie le problème c'est qu'effectivement bon là on voit le design il est tout joli vous voyez c'est tout joli tout beau tout fin etc bon le problème de la coque batterie je vais vous montrer c'est ça voilà l'épaisseur déjà bon ça c'est moi qui l'a rajouté mais voilà la grosseur du truc c'est assez balèze quand on met les deux ensemble voilà ce que ça donne l'épaisseur je dirais bien 2 cm à peu près pour on va dire ça double poids ce qui est bien c'est que effectivement ça permet d'avoir un joueur une batterie externe sans être avec un câble voilà moi c'est surtout pour ça que j'ai racheté cette coque batterie parce que finalement je vais le garder ce téléphone pour l'instant après on verra comment ça se danse dans le futur mais pour l'instant je vais le garder voilà je l'aime bien pour beaucoup de choses il est hippie le stéréo il est top l'écran est top etc etc l'autonomie est pas bonne la photo alors la photo c'était pas mal alors là dernièrement ils ont fait une mise à jour au mois de juin qui a un peu faire merder tout ça quoi je trouve qu'il fait maintenant les photos de nuit un peu jaune alors j'espère qu'ils vont corriger ça samsung normalement ils vont apporter le mode nuit sur ce téléphone qui devra porter des mises à jour au niveau de la photo pour faire des photos en mode nuit qui serait de meilleure qualité j'espère que ça va arriver on verra dans combien de temps et voilà c'est à dire que je vais le garder je vais pas rentrer dans tous les détails techniques et tout parce que si vous voulez voir on vous tapez sur google galaxy s9 et auraient tous les détails techniques processeurs machin tout le bordel moi je vous parle un petit peu de ce que j'ai testé je vais pas me casser la tête je vais prendre dans l'ordre que j'ai fait des tests alors la recharge alors déjà la recharge du téléphone avec chargeur qui est fourni dans la boîte ça met exactement 1h20 pour aller de 10 à 100% téléphone allumé c'est pas mal c'est pas le plus rapide mais c'est bien ensuite j'ai testé l'autonomie aussi pour les jeux alors les jeux il ya tout qui tourne dessus il chauffe pas il ya pas de problème alors clash royale 7% toujours une demi-heure à tous les jeux c'est une demi-heure clash royale 7% pubg 15% c'est beaucoup real racing 9% c'est un peu beaucoup aussi dit trigger 8% je trouve que c'est pas mal ensuite pour une heure de youtube 16% c'est beaucoup aussi molotov la même chose une heure de lieu de molotov 16% c'est beaucoup les autres téléphones consomment quand même beaucoup moins en général c'est beaucoup vraiment beaucoup beaucoup pour comparatif genre là en ce moment j'ai le mi 9t et lui consomme je vais vous dire ft de xiaomi consomme 8% pour une heure de youtube et 8% pour une heure de molotov là on est au double c'est énorme ça c'est clair niveau autonomie c'est pas bon alors un truc que je teste aussi maintenant c'est voir comme il perd dans la nuit en laissant activer en cas de g je coupe juste la sonnerie vibreur et je laisse allumer et avec always on display hyper 8% dans la nuit c'est beaucoup quand vous coupez always on display 4% c'est un peu mieux pareil je teste aussi spotify pendant 30 minutes ça consomme 5% voilà alors sinon depuis que je l'ai franchement j'ai pas de bug c'est un téléphone qui marche très bien près l'autonomie est pas bonne ça c'est le problème l'écran en avant c'est un écran comme je vous ai dit 5,8 pouces en 2k j'utilise pas en 2k je laisse toujours en full hd ça consomme déjà assez pas besoin de mettre du 2k moi je trouve que c'est pas sert pas à grand chose après peut-être pour les casques là mais bon voilà pour moi personnellement il n'y a pas de temps d'utilité ce que j'aime beaucoup sur ce téléphone c'est le way zone display qui fonctionne très bien il affiche tous les notifications etc il a aussi une lettre de notif voilà effectivement il ya encore des bordures en haut et en bas mais personnellement je préfère avoir une bordure en haut en bas qu'une encoche ou une goutte d'eau ou tous ces trucs là bon après ça c'est un goût personnel voilà quoi alors l'empreinte digitale aussi alors ils ont fait le système ils l'ont mis en bas sur les suites c'était en haut du côté ils l'ont mis en bas l'emplacement est un petit peu mieux mais l'empreinte digitale est toujours pas terrible je trouve que franchement samsung les empreintes digital c'est pas super il serait temps qu'ils s'y remettent pour faire quelque chose de correct parce que franchement l'empreinte digitale c'est vraiment pas terrible voilà ça fonctionne mais c'est pas super la reconnaissance faciale marche pas mal dès qu'on lève pas il nous reconnaît dans le jour ça marche très bien la nuit c'est plus compliqué mais ça fonctionne assez bien on va dire voilà alors après l'écran super qualité écran à molette c'est top il ya rien à dire là dessus au niveau de l'écran le son abbas le son stéréo et les top du top voilà pour moi c'est ce que j'ai vu de mieux pour l'instant sur tous les téléphones que j'ai testé c'est les samsung le son stéréo est vraiment top avec leur truc dolby atmos même si c'est un peu mytho mais ça fait l'effet ça fait la blague franchement c'est top le son jack aussi puisqu'il a gardé le jack ce téléphone est très bon les samsung franchement ils sont très très bons en jack pas de problème le bluetooth 5.0 pareil vous pouvez mettre deux appareils branchent en même temps sur le sur le bluetooth avoir deux casques bluetooth branchent en même temps c'est vraiment pas mal si vous voulez écouter la musique à deux ou alors mettre deux en parleur bluetooth des choses comme ça c'est pas mal pour tout ce qui est photo vidéo je vous invite à aller voir ma vidéo peut-être je vous mettrai en haut là je sais pas ou alors vous allez voir playlist samsung tout simplement alors le gps pas de problème ça fonctionne moi je t'ai toujours avec irwigo sans connexion rien du tout je télécharge les cartes et puis après je m'en sers sans connexion pas de problème waze pareil aucun souci tout va bien ce qui intéresse tout le monde la puissance alors effet 245 1456 tirant de tout ou voilà c'est bien c'est pas bien je sais pas voilà big bench pour ceux que ça intéresse voilà et ensuite l'autonomie ben voilà l'autonomie là je vais vous en parler un petit peu l'autonomie c'est vraiment pas terrible alors là c'est un test que j'avais fait que de la queue de la 4g toute la journée et j'ai fait 4h30 écran allumé c'est pas terrible voilà ensuite j'ai refait un autre test où j'avais fait pareil que de la 4g mais j'avais fait un live pendant deux heures sur youtube et là j'ai trois heures 54 c'est moyen franchement c'est moyen bon les live youtube ça tombe pas mal mais c'est pas terrible pareil une autre fois que de la 4g 4h15 moi c'est pas terrible et puis par contre alors en wifi en ayant regardé beaucoup de youtube c'est quand vous regardez beaucoup youtube des choses comme ça ils consomment beaucoup moins le téléphone bizarrement entre guillemets et là j'ai fait 6h21 mais c'est pas terrible non plus alors tout ce qui est les jeux il n'y a pas de chauffe nickel c'est impeccable tout ce qui appelle alors je trouve que c'est pas les ceux qui captent le mieux les samsung mais je cap de la 4g 4g plus machin il n'y a pas de problème on appelle on entend très bien aussi bien comme ça qu'en main libre comme ça pas de problème ça fonctionne impeccable il n'y a aucun souci là dessus le prix alors je sais pas combien on peut le trouver en ce moment moi je l'ai eu à 349 euros chez boulanger dans une petite ma maille quoi est ce que je vous conseille de l'acheter alors oui et non aujourd'hui je l'aime bien ce téléphone surtout parce qu'il est stéréo ip parce que moi je veux absolument un téléphone qui soit ip 67 68 c'est mon truc quoi voilà c'est comme ça stéréo j'aime bien aussi s'il n'est pas là genre le mi 9 t en ce moment je me dis il n'est pas mal voilà est-ce que j'aurai envie de le garder je vais pas le garder parce que voilà je veux rester sur un téléphone où j'ai du stéréo la certification ip etc voilà moi c'est mon petit dada et je vais garder celui là pour l'instant voilà après ce que vous devez l'acheter ou pas ça il ya que vous qui pouvez savoir moi je peux vous dire que c'est un bon smartphone avec une mauvaise autonomie voilà il fera tout tourner ou pourra tout pourrait tout faire avec mais l'autonomie sera pas bonne si comme moi vous avez une grosse consommation vous serez obligé de vous balader et que genre de coque batterie ou alors avec une batterie externe pour finir la journée parce que ça c'est pas possible quoi je vous dis je suis parti ce matin je vais vous dire là j'ai une heure trente deux d'écran allumé il me reste 71% rendez compte que déjà une heure et demie il a bouffé 30% quoi veut dire qu'il va faire quatre heures à peu près peu plus de quatre heures pas plus quoi c'est c'est pas terrible à pour ceux qui ont un s9 je vous mettrai dans la description le vert la coque batterie ça vous intéresse sur amazon si vous achetez sur amazon avec mon lien ça me permet de racheter d'autres produits et tout c'est comme ça que ça marche quoi voilà j'en dirai pas plus sur ce téléphone je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus je pense que je vous ai dit le principal j'ai peut-être oublié des choses maintenant si vous avez des questions des trucs vous me posez dans les commentaires je vous répondrai il n'y a aucun souci et ben je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et puis prenez soin de vous moi il ya du soleil je me suis tiens je vais me mettre dehors tranquille au bord de l'eau pp en profite la tech roulette si vous n'êtes pas abonné à tech roulette ben regardez la description de la vidéo est aussi la chaîne tech roulette c'est une nouvelle chaîne youtube que j'ai fait où je voyage avec ma camionnette ça vous intéresse dans la description d'ailleurs je vous le dis tant que j'y suis aussi il y aura un concours qui sera fait sur tech roulette justement où il y aura ce téléphone à gagner c'est le xiaomi redmi note 7 qui sera à gagner sur tech roulette je ferai une vidéo sur tech roulette pour vous expliquer comment ça va fonctionner quoi mais ce sera sur tech roulette voilà comme ça vous le savez si vous voulez essayer de gagner ce téléphone faudra être abonné sur tech roulette je vais arrêter là voilà s9 c'est mon téléphone perso aujourd'hui ma sim principale et dans ce téléphone avant l'été dans l'iphone maintenant ma sim principale et dans ce téléphone c'est mon téléphone principal allez je vous fais tous des gros bisous prenez soin de vous et puis hashtag le partage chez la vie chez qui est là qui aime pas trop mais je vais recommencer et puis prenez soin de vous et puis on se dit rendez vous bientôt pour un prochain test machin là c'était plus un petit retour sur une longue période voilà comme ça vous savez que pour l'instant c'est mon téléphone perso voilà allez je vous fais des bisous